C'est ça qui est magique avec mes enfants. La simplicité, le moment présent, la beauté de la fleur qui ouvre, du soleil, du vent qui nous arrive d'en face, chaud. « Ah, maman, c'est bon. » Il arrive d'école, tu sais. « Ah, ça sent bon, maman. Qu'est-ce qu'on mange? » « Maman, t'es bien belle quand t'as une couette de même, tu sais. » « Ah, il est beau, ton jalet. » Tu sais, qu'est-ce que c'est de même? Bonjour. Aujourd'hui, on rencontre une femme que ça ne fait pas si longtemps que je connais, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je la connais depuis longtemps. J'ai beaucoup d'atomes crochés avec elle, mais ce qui fait que je l'aime autant, c'est que c'est une femme inspirante, mais d'une générosité hors du commun. Comme l'impression qu'elle a un peu de mère Thérésa entre elles, puis je le dis pour vrai, avec l'image qu'on a de cette femme-là qui a voué sa vie, entre autres, aux enfants. Alors, je vous présente celle que vous connaissez. Déjà, Yannick Fournier. Bienvenue, Yannick. Allô, merci beaucoup. Merci. Mais t'as quelque chose de cet ordre-là. T'as comme une vocation, on dirait. Oui, appelons ça une vocation, je pense. C'est un appel que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi, même étant toute petite, étant sauveuse, étant la première d'une famille, étant... Oui, j'ai toujours eu cet appel-là. Puis, est-ce que tu te sentais différente quand t'étais jeune, déjà de vouloir aider les autres? Bien, je me sentais différente à la base parce que j'avais une sœur déficiente intellectuelle quand même sévère lourde, de qui je prenais beaucoup soin, puis que je protégeais énormément, tu sais, puis le regard des gens. J'ai su détecter rapidement le regard d'une personne qui regarde une personne handicapée qui se dit « Est-ce que la personne rit ou pas, là, tu sais, de l'être qui était à mes côtés, tu sais? » Mais oui, j'étais différente à cause de ça. Parce que moi, j'aimais déjà la différence. Toi, t'assumais ça, cette... Ah oui. Je veux dire, le regard des autres te dérangeait pas. En fait, tu remettais pas ça en question. Non. Mais j'étais plutôt du genre à sortir le bâton de hockey avec les petits gars dans le quartier chez nous puis dire « Hey, arrête de rire de ma sœur. » Tu sais? Parce que sinon, c'est ça qui va t'arriver. Parce qu'il y avait même des gars dans mon quartier en plus. On jouait au hockey ensemble, on faisait plein d'affaires. Mais tu sais, quand j'ai dit « Tu te défendais. » Oui, même, je me souviens, là, vite, vite, dans ma tête, je ferme mes yeux, je devais avoir une dizaine d'années puis j'étais dans un magasin avec ma sœur puis mes parents. Puis il y a quelqu'un qui l'avait regardée mais dévisagée ma petite sœur qui criait. C'était sa façon, elle, de parler. Puis, mon Dieu, je l'ai regardée puis j'ai dit « Hey, regarde ailleurs. » Tu sais, genre du haut de mes dix ans. Elle avait combien d'âge de différence avec toi, ta sœur? Je dirais cinq ans, à peu près, peut-être. OK, donc, elle n'était pas grande. Dix ans, elle avait cinq ans. Puis déjà, tu défendais, tu étais une justicière. Oui. Ah, c'est beau. Est-ce que tu connais le jeu « Ouvre ton jeu »? Un petit peu. Un petit peu. Honnêtement, un petit peu. Tu as vu des extraits passés, des choses comme ça. J'ai été voir des petits bouts puis là, je me suis dit, vu que je venais te voir, va pas voir. Vis juste le moment quand tu vas arriver là. Bien, merci de ta confiance. Alors, je t'explique ce qui se passe. Il y a des cartes de différentes couleurs. comme les trois ici, vert, jaune et rouge. Plus on va aller dans la progression des questions, plus ça va devenir personnel. Dans ces questions-là ici, si tu décides de continuer, tu pèges une question et tu réponds. Et tu as le droit de me poser la question que tu veux après. Et pour te protéger, parce que si tu dis, à un moment donné, moi, là, je trouve si je devrais continuer ou pas, tu as un joker. Alors ça, c'est quand tu réponds à une question, parce que moi, je pose des sous-questions. Alors moi, je peux poser les questions que je veux. Et toi, une fois dans le jeu, tu peux décider, « Hey, sais-tu quoi? Je suis tannée. Je veux passer à autre chose. » Très peu de gens, en fait. Pas encore. En tout cas, c'est une carte qui est rarement utilisée. Mais elle est là. Parce que je trouve que ça permet d'aller plus loin dans le jeu. Je ne veux pas que tu te sentes coincée. Je ne veux pas que les invités se sentent coincées ici à être obligés de répondre à une question. Mais quand même, tu en choisis des questions. Donc, comment on fait ça? Tu brasses ces cartes-là, les cartes vertes. Tu m'en donnes trois. Je vais te les lire. Tu m'en choisis une. Puis moi, après ça, je m'en choisis une. Tu peux aussi faire ça comme ça. Oui, parce que là, je n'ai pas la main. Non, ça, on grande les cartes. Pas une grosse main. Oui. Là, 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 ton accent. Non, on ne peut pas dire un accent. Ce n'est pas un accent. C'est une teinte régionale. Peut-être de ta région. Un accent. Un accent. Ça a toujours été ça. Un accent. Ça te dérange-tu quand on parle de ça? Bien, pas du tout. Je n'ai aucune gêne d'où je viens et je n'ai pas honte de ça. Non, mais si on te fait un là, là, ça ne me choque pas. Pas en tout. Ça me fait rire. Même des endroits. Ils ont que les gens ne sont plus à faire attention à tout. C'est moi qui m'a fait esprit. Bien, là, là. Ça fait simple. Pour faire rire. Bien oui, on fait simple. J'adore, j'adore. Oui, on fait simple. Voici les trois questions. Quand tu regardes ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? Quelle porte s'est-elle ouverte après un échec de ta vie? Quelle place prend l'argent dans ta vie? Donc, t'en choisis une dans les trois. Bien, la première. OK. Peux-tu me la redire? Quand tu regardes ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? Bien, le quoi je suis le plus fier, c'est de m'avoir choisi, d'avoir pris le temps de prendre soin de moi puis de choisir ce que je voulais puis ce que je voulais plus dans ma vie à 48 ans, tu sais. Puis de voir où est-ce qu'ensuite, tout ça m'a ouvert les portes. Puis à 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour te permettre ça de dire si c'est maintenant que je me choisis? J'étais dans une relation qui faisait que j'étais en train de me noyer avec la personne avec qui j'étais. Et puis un jour, j'ai fait, c'est assez. C'est assez. J'étais en train de mourir, étouffée à petit peu. Je me reconnaissais plus. J'étais plus ça. Ça fait que c'est pour ça que j'ai... Ça a pris du temps. Quand on a des enfants dans une relation, quand on a... On se dit, on va prendre notre temps, tout ça, et on rentre dans le vif du sujet en tabarnouche en partant. Ça, c'est une question verte. Oui, mais je veux t'entendre là-dessus. Parce que ça arrive à plusieurs personnes, à des femmes ou des hommes aussi, qui sont dans des relations où ils savent que c'est pas sain pour eux ou c'est pas là où ils sont eux-mêmes. Mais la vie fait... Puis ça arrive pas du jour au lendemain non plus. C'est ça qu'il faut dire aussi. Parce qu'au départ, j'imagine que ça allait bien. Bien oui. Puis là, à un moment donné, ça s'accumule. Ça s'accumule. Toi, t'as l'impression... J'avais l'impression que j'avançais toute seule. Puis Claude faisait juste... Pas se rabaisser, mais plus avancer. Tu sais, dire, c'est fini. Je fais pas d'efforts. Je fais plus d'efforts dans rien. Fait que c'est ça qu'un jour, qu'est arrivé un événement, que je n'aimerais pas... Non, non, mais t'as vraiment pas besoin. Un moment qui a fait, toc, ah bien là, c'est terminé. Tu sais, quand tu viens, la goutte qui fait déborder le vase, c'est là que je t'ai rendue. J'ai dit là, c'est terminé. Puis à partir de ce moment-là... Qu'est-ce que t'as fait à partir de ce moment-là? J'ai été consultée. J'ai été marchée. J'ai marché, là. Je sais pas comment j'ai marché. J'ai quelques amis qui seraient ici, qui seraient témoins de tout ça, avec qui j'allais marcher. C'était très thérapeutique. Tu sais, vider sa tête, discuter, verbaliser des choses, en prenant l'air, se fatiguer, tu sais, pour vider sa tête de tout ça. Puis j'étais allée rencontrer un intervenant aussi qui m'a beaucoup aidée en m'amenant des suggestions, en m'amenant des textes qui m'amenaient à m'interroger sur tout ce cheminement-là que je me préparais à faire, tu sais. Mais ça m'a amenée vraiment à ça, à choisir ça, puis à réaliser ça. Puis je pense que je m'éloigne de ta question, là. Pas du tout. Mais non, tu t'éloignes pas du tout, parce que c'était comment tu te sentais-tu une fois que tu prends la décision, là, entre, mettons, avant, quand t'étais dans cette relation-là qui était plus difficile, et après, quand tu te choisis, qu'est-ce qui se passe en-dedans de toi, tu sais, ton feeling intérieur? Tu te sens plus libre, tu sais. Je me sens libre, je sens la flamme qui s'allume en moi, tu sais. J'ai ressenti ça, puis là, elle est encore plus haute la flamme dans le corps aujourd'hui, tu sais. Mais à ce moment-là, c'est ça. Je commençais à me sentir éclare tranquillement. Est-ce que tu as cru que c'était plus possible que ça t'arrive, ça? Je pense pas. Bien, oui, je pourrais dire, j'ai un certain moment dans cette période de relation-là que je me suis dit, bon, bien, OK, j'ai fait ce choix-là, puis, tu sais, des fois, on dit, on se marie, puis le meilleur est pour le pire. Oui, oui. C'est dramatique ce que je dis, mais tu sais, à un moment donné, tu penses ça, puis d'autre moment donné, tu te dis, attends, peu. Non. Puis moi, dans la vie, je me suis donné comme, pas mission, mais comme objectif de me dire, « Jannick, t'as le droit d'avoir de la peine, t'as le droit d'être découragée, mais pas plus que 24 heures. » C'est impossible, parce que le lendemain, c'est une autre journée. Fait que j'ai avancé comme ça aussi dans cette aventure-là, encore plus après, là. Mais oui. Puis tu t'en es sortie. Bien oui. Puis ça, t'es fière de ça. Bien, très fière. Ça prend combien de temps à se sortir complètement d'une relation difficile? Plus d'un an. Plus d'un an, certain. Qu'est-ce que t'as envie de dire aux femmes, entre autres, qui vivent ça? Écoutez votre petite voix intérieure. J'arrête pas de dire cette phrase-là partout, puis je vais continuer de le dire encore. D'écouter, puis de ne pas éteindre cette flamme-là qui est en dedans de vous. Tu sais, des fois, on dit, ça me brûle. Je me sens le feu au plexus. J'ai des amis de femmes qui me disaient ça, des fois. Ça me brûle ici, il y a quelque chose. Mais va chercher c'est quoi, ça, quelque chose-là, puis écoute-la, tu sais. Puis, ah oui, vas-y, parce qu'il y a personne d'autre que toi qui va le faire. Puis si on attend encore d'être là pour souvent, moi, c'était pour sauver l'autre, tu sais, sauver les autres. Non, c'est assez. C'est avec toi que t'es né, c'est avec toi que tu es seule, que tu vas mourir, même si t'as des enfants, même si t'as un mari, même si t'as... Prends soin de toi, tu vas être bien, puis le monde autour va être encore mieux autour de toi, puis tu vas recevoir encore tellement plus, tellement plus. Il y a comme un bout dur à passer. Il y a une transition quand même qui se fait pas tout seul. Puis toi, t'es partie avec tes enfants. Oui. Là, j'imagine que tu voulais comme encore plus les protéger ou dire que ça va bien aller ensemble. Oui, ça va bien aller, oui. Puis eux, comment ils ont vécu ça? Bien, écoute, les enfants, ils ont cette facilité-là, qu'ils soient différents comme les miens ou pas, de nous simplifier les choses. Le jour où mon fils m'a regardée, puis il a dit, là, ma maître, j'ai compris. Je lui dis, ah oui, qu'est-ce que t'as compris, mon beau Johan? Il dit, là, ici, c'est la maison à Johan, Emma, puis maman. Puis il dit, là-bas, c'est la maison à papa. Puis de temps en temps, Johan puis Emma, on va y aller. Mais qu'est-ce que tu veux entendre de plus? C'est ça. Ça, ça a dû te soulager d'entendre ça. Tu dis, toi, comme il y a une corde de bois qui a fait pfff. Je sens de moins sur mes épaules à dire, pfiou, OK, j'ai compris, bébé, merci, mon homme. On s'en fait tellement des fois. Hein? Puis ça, est-ce que pour toi, tu as réussi cette étape-là? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que ça t'a donné de passer au travers de ça? Tu sais, comme assurance ou de la confiance, de l'assurance, puis de, tu sais, de me dire, là, non, je n'étoufferai plus jamais ça, cette petite voie-là, puis je crois en moi. C'est ça, la confiance. Croire en moi, puis de ne plus avoir peur de foncer. Au pire, ça va être un non. That's it. Puis il y aura d'autres choses. Si ça, c'est non, il y a une autre porte, là. Tu sais, une marche à la fois, puis si ça, c'est non, l'autre porte, elle est là. Puis si c'est non, là, bien, il y aura une autre porte, là. C'est tout. Fait que toi, t'es solide, là. Oui. T'es comme le plus solide de ta vie, à quelque part. Oui. Puis est-ce qu'il y a des gens qui te le disaient, sortent de cette relation-là, Jannick, on est en train de te perdre ou... Peut-être pas clairement comme ça. J'essaie de me souvenir, là. T'es une de mes amies, là, Cathy, qui m'a dit ça, là. Tu sais, je te vois t'éteindre ou quelque chose comme ça. Mais pour le reste, on le voit, parce que quand t'es dans une situation de vie comme ça, les gens s'éloignent de toi. Ton entourage s'éloigne. Tu sens beaucoup de respect de la part de ceux qui t'aiment beaucoup. C'est ce que j'ai senti. Mais je les sentais marcher sur des oeufs, tu sais, faire attention à quoi me dire, à quoi me dire pour pas me blesser à travers tout ça. C'est ce que j'ai ressenti des autres. Fait que de ta... Moi, parce que je pense que c'est important de sentir le support, de dire si je fais un... Parce que quand t'as décidé de quitter, t'avais du monde qui t'attendait finalement aussi. Ah oui. Tes amis étaient là, ta famille était là. Puis il y en a été apparus, d'autres qui étaient partis. Ah, les gens qui sont revenus. Puis on disait, tu sais, on trouvait ça difficile ou telle affaire. Puis si t'as besoin, on est là. Puis il y avait... C'est ça. Il s'est rapproché de des personnes. Est-ce que tu penses que ces gens-là qui sont revenus, c'est pas pour les culpabiliser, mais c'est juste pour dire s'il y a des gens qui vivent ça, tu sais, est-ce qu'une fois qu'ils reviennent après, tu te dis qu'ils auraient dû rester? Non. Tu l'acceptes comme ça? Oh oui, oui, oui. Oui, puis c'est pas facile à vivre pour tout le monde, ça. Quand tu vois quelqu'un que t'aimes. Et là, bon, là donc, c'est de ça que t'es le plus fière dans ta vie, d'être tenue debout. Oui. Puis de voir tout ce que ça m'apporte aujourd'hui, toutes les portes que ça m'a ouvert après, tout le bonheur que ça m'a apporté, puis ça m'apporte encore aujourd'hui. Raconte-moi. Je vais toujours être reconnaissante. Parce que sans cette décision-là à tes 48 ans, la suite n'existe pas. Non. Donc là, tu décides, tu te dis, OK, moi, je me choisis. Oui. Puis tu t'es choisie à tous les niveaux, là. Oui. Tous les niveaux. Par quoi tu veux que je commence? Moi, je te suis. Oui. On n'est pas pressé, Jeannick. Moi, je te suis là-dedans. Parce que je trouve que ton histoire est tellement inspirante. Il y a tellement, c'est tellement dur de choisir. Il y a des périodes de vie où c'est tellement lourd sur les épaules que se choisir, c'est comme une charge de plus. Mais toi, il fallait que tu choisisses ça. Oui. Bien, ça a commencé par des amis qui... Moi, je ne me voyais pas rencontrer quelqu'un après cette période-là. Tu sais, rencontrer un amoureux. Je n'étais pas là, mais pas du tout. Puis le court instant que je me suis dit, « Si je rencontre quelqu'un, je suis mère de deux enfants trisomiques. » Tu sais, vas-tu rencontrer quelqu'un qui... Est-ce qu'il va rester? Qui... Pas qu'on reste, qu'on n'a... Tu sais, pas qu'il va se rester. Vas-tu partir à la course? Vas-tu dire... Oui, oui, oui. Moi, c'est sûr que... Regarde, moi, je suis mère de deux enfants trisomiques. J'ai le goût de t'investir tout ça, même si on ne pense pas relation à long terme quand on rencontre quelqu'un comme ça. au départ, tu sais, d'une relation. Mais il fallait que ce soit clair, tu sais. Puis j'ai des amis qui m'ont dit, « Bien là, on est une gang de chums qui se réunissent. » C'est tous des gens séparés, célibataires, qui ont vécu toutes sortes de situations difficiles. Mais on se regroupe, on se fait des soupers, puis on a du fun. Mais là, on approche... On est dans la COVID, je ne me rappelle plus trop, où on s'approchait de tout ça. Fait qu'on se faisait des soupers de chums de même. Chacun a amené sa petite assiette, tu sais. Oui, parce que, tu sais, ça ne fait vraiment pas longtemps que tout ça est arrivé dans ta vie. Tu sais, c'est récent, là. Non, c'est tout récent, là. Parce que, je veux dire, là, ça fait deux ans et demi que je suis avec Michel. Ben oui, c'est récent. Fait que là, tu vas dans le souper. Oui, on va dans ces soupers-là. Je vois ce beau garçon-là deux fois, trois fois. Après, on jase. Il y a une fois qu'on se dit, « Ah, lui, je sais qu'il a adopté deux enfants en Colombie. Moi, les deux miens. » Mais pas plus que ça, tu sais. Puis, ils ne me connaissaient pas. Ils ne savaient pas que je chantais. Mes amis disaient, « Ben, tu ne connais pas Jean-Écournier qui chante, toi? » Mais non, il avait mis de Montréal longtemps. Puis, tout le temps. En tout cas, fait qu'un soir, on est chez une amie. Puis, c'est le fun. Puis, on rit. Puis, on jase. Puis, on est installé au comptoir. Puis, là, c'est l'heure de préparer les petits cafés spéciales, là. Tu sais, le petit sucre, puis le petit café spécial, puis tout ça. Puis, là, il a mis sa main dans mon dos. Puis, ça a fait de l'élastricité. J'arrête pas de dire ça. Ça a fait de l'élastricité. C'est fou. Ceux qui ont écouté l'album, ça, un peu cette histoire-là, tu sais. Mais, c'était... Mon Dieu, j'étais frappant ce soir-là. Puis, c'est cette journée-là que ça a commencé. Puis, ça a avancé super tranquillement, super dans le respect. Puis, c'est encore comme ça aujourd'hui. Un jour à la fois, on bouscule rien, on tout ça. Puis, après deux, trois mois que j'étais avec lui, qu'on se voyait de temps en temps, il savait pour mes enfants et tout. Puis, je l'ai fait venir à la maison. Puis, là, j'ai dit, bien, là, je vais voir avant qu'on continue de s'investir. Je commence à trop l'aimer. Lui-là, là, tu sais, de voir comment ça se passe avec les cocos. Et puis, là, bien, il est arrivé chez nous. Il comprenait encore plus, moi, que les enfants. Parce qu'ils ont quand même... La façon qu'ils parlent, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais parlé avec les trisomiques. Michel les comprenait plus que moi, tu sais. Puis, moi, si je collais Michel, j'y flattais une cuisse. Il m'a passé à côté. Puis, il a reflatté la cuisse. Johan était allé le voir. Il donnait des becs. Puis, l'autre, il riait. Puis, il y avait du fun avec eux. C'est là, bon, ça y est. J'étais encore plus... Je me laissais plus encore attendrir. Attendrir par l'homme, tu sais. Fait que c'est comme ça. Ça s'est construit tranquillement comme ça. Tout a avancé dans le respect. Dans jamais, dans l'attente de... J'ai jamais eu de... J'avais jamais connu ça, une relation comme ça. Tu sais, une relation de côte à côte. T'es côte à côte, main dans main. Il n'y a pas un qui est plus en avant de toi ou en arrière de toi ou... Je sais pas. Et tu peux être toi-même tout le temps? Tout le temps. Ça, ça change quoi d'être soi-même? Bien, c'est extraordinaire. Seigneur que ça ait été longtemps que je comprenne ça. Oui, hein? Colline de bine. Puis, je le souhaite à toutes les femmes de comprendre ça. Tu sais, de se trouver comme ça puis de se permettre d'être soi-même. Qu'est-ce qui est différent quand t'es toi-même par rapport à avant? Bien, t'arrêtes de penser ce que l'autre va penser. Je fais ça. Je veux pas te plaire à l'autre. Si je fais ça, je sais qu'il aimera pas ça. Tu sais... Ah, mon Dieu! Fait que c'est de la congestion tout le temps dans ta tête. Bien, c'est ça. C'est ça. Quand tu penses à de quoi, il y a un stop partout. Oui. Là, t'as plus de stop. T'as juste des lumières vertes. Bien, oui. Full. Full. Mais ça paraît que t'es en amour dans tes yeux, dans... Puis t'es toujours avec ton chum aussi. Bien, oui. Bien, oui. Tu dis ça comme si c'était évident, mais c'est un choix que vous faites aussi. Bien, oui. Il t'accompagne. Il est avec toi. C'est un sport moral aussi, j'imagine, parce que t'as énormément de pression sur les épaules maintenant. Oui. Tu sais, avec ce que tu vis au plan professionnel. Donc, il est là avec toi. Oui. Tout le temps. Je l'appelle mon James. Il me conduit, tu sais. On traverse beaucoup le parc parce que j'ai choisi de rester à Chicoutimi avec les enfants et tout. puis mon amoureux aussi est à sa maison là-bas avec les enfants. Fait que, tu sais, il me conduit. Il est là. Il m'accompagne. Il ressent chacune de mes émotions. Tu sais. Puis je le sais juste d'un toucher de la main. Je le sais. On n'a pas besoin de parler. Il est là, tu sais. Puis il sait que je suis là autant pour lui dans ce qu'il va vivre. Est-ce que tu sens plus femme dans son regard? Bien, oui. Ça, ça fait du bien aussi. Eh, c'est quelque chose, ça. Tu sais le fun dans ta marnouche? Est-ce que t'as changé physiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le fait de briller dans le regard d'un homme? Bien, je me sens plus sexy. Je me sens plus féminine. Je l'ai toujours été un peu sur scène et tout ça. Mais à l'intérieur? À l'intérieur, oui, ça. T'as envie de plaire? Bien oui. Faire plaisir. Voir l'œil qui brille de l'homme. Oui, oui. Non, mais ça, il y en a tellement qui cherchent ça. Tu sais, c'est pas évident à trouver tout le temps, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui... En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis de filles, entre autres, qui sont célibataires, puis c'est ça qu'elles cherchent, tu sais. C'est ressentir ça, ce que t'es en train de décrire. C'est pas toujours facile. Non. Puis que c'est réciproque. Oui, oui. Je vais te poser ma question. Yes, sir. Quelle place prend l'argent dans ta vie? Ah, écoute, je n'aimais pas beaucoup avant de gagner Canada's Got Talent, tu sais. Je te dirais, la place qu'elle prend aujourd'hui, puis je dis pas parce que j'en ai beaucoup à cette heure, là, c'est pas ça, c'est la sécurité, c'est le pouvoir de nous offrir du temps de qualité à mes enfants, aux gens, les gens que j'aime, tu sais. Moi, je suis une épicurienne qui aime aller manger au restaurant, goûter des bonnes choses, prendre un bon vin, goûter des bonnes bulles, tu sais. C'est cette place-là qu'elle prend. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis plus inquiète. Bon, il rentre un bille de telle, bien, OK, je peux le payer de suite, tu sais. Moi, je veux qu'on parle d'argent, parce que c'est ça. Quand on en a moins, c'est là que l'argent prend de la place aussi, tu sais. Fait que toi, t'as connu, mais comme beaucoup de monde, là, tu sais, on a toutes nos passes de même, mais il reste que c'est assez récent dans ta vie quand même, t'as connu ça. Est-ce que ça t'empêchait de dormir, l'argent? Des fois, oui. Des fois, oui. Tu sais, au début, quand j'avais mes enfants, j'allais pas beaucoup travailler parce que j'ai choisi d'avoir des enfants différents, puis je voulais leur donner toute la stimulation possible, tu sais, leur faire un bon départ de coffre d'outils dans la vie pour avancer. Puis c'était plus dur, ces bouts-là. Mais en même temps, nous, en adoptant les enfants, on avait de l'aide des services sociaux et tout ça. Mais c'était pas toujours facile. Les fins de mois étaient pas faciles, mais je n'ai jamais manqué. Puis c'est drôle, ça m'amène à te confier quelque chose. Ma mère, je t'ai toujours arraché la vie aussi pour les sous et tout ça, puis elle me disait tout le temps, tu sais, là, OK, là, il me manquerait 3-4 000 pour faire terminer la toiture de la maison, puis tout ça, puis elle dit là, je suis sûre qu'il va arriver quelque chose. Woup! Un exemple, elle avait gagné la loterie. Elle est arrivée 4 000 $ la main, c'était complètement fou. Mais ma mère a toujours eu confiance en ce que la vie va ramener ce qu'il faut quand il faut. Ça fait que ça, ma mère me lègue ça, tu sais, j'ai toujours un peu cette pensée-là. J'avais cette pensée-là, puis ça a toujours marché. Puis, parce que, tu sais, l'argent, ça excite les gens. Puis quand t'as gagné, justement, à Canada Got Talent, les gens te parlaient tout le temps d'argent dans les entrevues. Ils disaient toujours le montant que t'as gagné, puis qu'est-ce que t'allais faire avec ça. Puis moi, honnêtement, ça me fatiguait qu'ils te demandent toujours. Avec le montant que t'avais gagné, parce que ça a l'air d'un gros montant, mais tu peux pas arrêter tout dans ta vie puis dire, on va vivre là-dessus pendant... Baba et boss. Oui, c'est ça. Tu sais, puis en même temps, tu sais, c'est un concours. Ça fait que ça prend un prix. Tu veux que le monde s'inscrive, puis tu l'as gagné. Donc, ça vient avec. Mais tu sais, moi, c'était ça qui m'intéressait. C'était, tu sais, quand on vit, puis on en a moins, il y en a que ça va empêcher de dormir, puis il y en a qui vont devenir, tu sais, tout le temps, je veux dire, puis il y en a qui vont devenir hyper créatifs aussi, qui vont dire, écoute, on va faire les choses autrement, on va s'arranger, puis j'ai comme l'impression que t'es là-dedans aussi, dans cette... de prendre ça en main, puis dire, on va y arriver, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, on le sait, même quand on gagne notre vie correctement, quand l'hiver arrive, on les habitent d'hiver, les bottes, les colles, les cours, c'est énormément d'argent, là. Oui. Tu sais, avoir des enfants. Puis est-ce que toi, tu t'es sacrifiée pour... Est-ce que t'as mis des choses de côté pour toi, pour tes enfants? À la suite du prix, tu veux dire? Non, pas à la suite, quand t'en avais moins, parce que, tu sais, comme mère, souvent, on fait ça aussi. Ben oui. On se met en trois, quatrième, tu sais. Ben, souvent, très souvent, que ce soit pour des soins, tu sais, un facial ou ces choses-là, je commence tout juste à aller chez une esthéticienne, faire faire des ongles, tu sais, ces choses-là, je m'offre ça maintenant. C'est des choses que je faisais pas avant, vraiment. Puis, comment je te dirais ça? Ouais, c'est ça que je fais. Puis j'allais dans les friperies. Puis, tu sais, la belle-sœur donne du stock, puis l'autre, le stock. Puis, tu sais, on s'organisait comme ça. Ben oui. Mais tu étais bien aussi. Ben oui. Puis là, ben, maintenant, tu gagnes ta vie en faisant ce que t'aimes, le plus souvent. Chanté. Ça fait que ta relation avec l'argent, elle est saine. Oui. T'as pas de dettes, là, tu payes tes comptes. Je paye mes comptes. J'ai même serré des sous, toi. Je l'ai même serré. J'ai un petit coussin, là. Puis, je dis, mon Dieu, que je suis contente de tout ça. Et ça, un petit coussin, là, ça permet de respirer tellement. Parce que c'est dur. Tu sais, quand moi, j'entends, tu sais, souvent les gens, les fiscalistes, ou en tout cas ceux, les spécialistes en finance, dire aux gens, tu sais, moi, je fais plein d'émissions sur l'argent. Ça prend son petit coussin. Ça prend trois mois de salaire. Hé, je me dis, tu sais, quand t'arrives pas à chaque semaine à tout payer ton petit coussin puis tes trois mois de salaire, c'est pas quelque chose de possible. Mais quand tu réussis à mettre un petit coussin, c'est vrai que c'est l'idéal. Oui. Fait que ton petit coussin. Est-ce que t'es prête à passer au niveau jaune? Ben, let's go. Alors, tu fais la même affaire, là. Tu brasses ça de même, là. Puis tu m'en donnes trois. C'est le fun, ton jeu. C'est le fun, mais on sait jamais où est-ce que ça va rebondir. Tu comprends? Ben oui. Ah, là, tu sais, je t'avais dit qu'on devenait un peu plus personnel. Tu vas comprendre. Comment fait-on le deuil d'une soeur? Quel type d'amoureuse es-tu? Puis à quel moment la musique t'a aidée? caline de bine. Je sais pas lequel choisir. J'ai eu le goût de t'amener au deuil de ma soeur. Mais là, je commence déjà à pleurer. Calique! Sur la boîte déclinée. Ah, mon Dieu! Oui, parce que là, je suis en plein dedans. Encore. C'est arrivé quand? C'est quand elle est décédée, ta soeur? Ma soeur est décédée il y a six ans. Oui, six ans à peu près. Oui. Elle avait une déficience intellectuelle sévère. Ça a été mon premier enfant. Tu sais, je l'expliquais tantôt, je me choquais. Puis les gars, je les aurais battus. Puis, écoute, puis aller jusqu'à l'âge de 16 ans, avant que je parte au cégep de Jonquière en éducation spécialisée pour sauver le monde, j'étais toujours avec elle. Fait que c'était mon bébé. Puis quand elle était malade, ma mère l'a eu jusqu'à l'âge de 30 ans. Maman l'a placée. Elle était une dizaine d'années placée à Mistassini, proche de chez nous. Puis ça allait super bien où elle était. Mais elle est tombée malade. J'étais à voir à l'hôpital. Puis on... C'est ça. C'est quoi ta question, déjà? Comment fait-on le deuil d'une soeur? Écoute, je suis allée à voir à l'hôpital. Puis elle faisait beaucoup de convulsions. Puis il fallait qu'il y donne des injections souvent. Puis on savait qu'elle allait partir pas longtemps après. Puis je travaillais, moi, dans les maisons de soins palliatifs. Fait qu'on l'a déménagée de l'hôpital à Dolbeau jusqu'à la maison Colombe-Vieux à Dolbeau, qui est une place qui a trois lits pour les personnes en fin de vie. Puis quand on est arrivés, ils l'ont rentré dans la chambre numéro 3. Puis la chambre numéro 3, c'est là que mon père est décédé, moi. Dans la même chambre. J'ai dit, qu'elle est dans la même chambre que papa. Bon, mon père est mort. Il avait 47 ans. Fait que là, l'infirmière a dit, veux-tu qu'on change de place? Non, non, non. C'est dû pour être de même, c'est de même. Fait que là, je suis partie, puis je suis rentrée dans le bureau des infirmières, puis j'ai dit aux filles, je sais qu'on ne dit pas ça aux familles, mais le médecin ne nous l'a pas dit. Peux-tu me le dire? Ils disent combien de temps qu'ils restent? Bien, ils disent 24 heures. Fait que là, ma mère était là. Moi, je suis restée avec un petit peu, mais là, moi, j'étais à Janker. Puis là, j'avais mon fils. En tout cas, j'ai dû quitter un bout de temps pour revenir. J'ai dit à l'infirmière, tu m'appelles s'il y a quelque chose. Mais je n'ai pas eu le temps de revenir. Fait qu'elle est décédée, mais avec ma mère puis une amie de ma mère qui avait un enfant différent aussi qui est partie. Fait que, mais, ça a été dur. Je ne m'en voulais de ne pas avoir été là à son dernier souffle, tu sais. Mais avec le temps, je comprends que j'ai été beaucoup là pour elle. Puis elle a fait le chemin qu'elle avait à faire. Là, je vais six ans plus loin dans mon histoire pour mon album Vivante. J'ai raconté toute mon histoire à Guillaume Moffett qui est mon directeur artistique chez Universal. Et j'ai raconté mon histoire de Sandra parce que Guillaume m'a fait parler de toutes les étapes de ma vie. Et la belle Sandra est venue sur le sujet puis j'ai conté tout ça puis de la façon qu'elle parlait. Alors, Gaëlle a pondu un texte et une chanson qui s'appelle Pour Sandra. quand je l'écoutais la première fois, c'est là que ça a réveillé tout ça. Tu sais, on pense un deuil peut-être, ça prend un an mais ça peut prendre une vie à faire puis de revoir puis d'écouter le texte de la façon qu'elle le disait parce que moi j'avais dit à Gaëlle tu sais, elle criait quand elle nous parlait puis c'était sa façon elle de s'exprimer mais elle avait tellement des beaux yeux puis des grands cils extraordinaires puis souvent elle nous parlait de cette façon-là dans ses yeux dans la chanson elle dit de tes beaux yeux qui parlent à mon cœur qui parlent à mon cœur c'était magique juste d'écouter le texte j'ai fait oh mon Dieu je pensais que mon deuil était fait mais c'était pas fait puis j'arrive en studio pour chanter cette chanson-là c'est la première chanson que j'enregistre dans le studio je dis ça y est on commence en force les amis let's go avec la boîte de Kleenex puis là pas capable de chanter j'arrivais pour dire cette fameuse phrase-là ça coupait je pleurais il est pas fini mon deuil tu sais je l'ai chanté en studio je l'écoute je la pleure j'ai rencontré Gaëlle dans un événement hier je connaissais pas ce femme-là mais je l'ai pris dans mes bras puis j'ai tellement pleuré dans ses bras je sais pas c'est une chanteuse entre autres elle compose l'auteur-compositrice mais tu l'avais jamais vue avant non non puis elle t'a compris sans le connaître dans le fond oui c'est ça elle l'a pas écrit toute seule mais tu sais elle est vraiment aller chercher l'essence de ce que je ressens je ressens pour Sandra tu sais fait que le deuil pour revenir à la question je vais le vivre sur scène je suis certaine quand toutes les fois je vais le chanter c'est ça j'ai dit que tu dis ça puis je me dis c'est quand même pas facile ce que tu fais parce que tu vas l'amener avec toi dans tes spectacles ta soeur Sandra il y a quelque chose de magnifique quand on est de l'extérieur puis je te dis ça mais toi tu la ressens quand tu la chantes puis tu es à l'aise d'aller là dans cette zone-là oui parce que j'ai toujours été transparente avec le public tu sais avec tout le monde puis je veux continuer de l'être parce que les gens dans la rue me disent on a besoin de gens comme vous on veut vous continuer à rester vous-même vous nous faites du bien quand je reçois ce message-là à tous les jours puis c'est une façon de lui rendre hommage à ma soeur puis de lui dire merci parce que c'est grâce à elle que je suis la femme qui est devant vous aujourd'hui c'est elle qui m'a appris tellement de bonté d'ouverture de simplicité d'amour inconditionnel puis en fait depuis que tu as 5 ans tu la connais dans le fond Sandra oui est-ce que c'était elle tu penses qui t'a fait choisir justement d'aller en éducation spécialisée qui t'a comme guidée par ce que t'as connu quand t'étais plus jeune oui mais surtout de voir les familles mais surtout premièrement mon père et ma mère de voir la détresse la douleur puis j'accompagnais déjà à 14-15 ans des familles comme tantôt tu me partageais que ta fille est allée travailler dans des maisons de répit moi je faisais ça à Dolbeau-Mustassini je devais 14-15 ans j'ai commencé là on était il y avait ma famille la famille et ma mère ma soeur toi t'as un enfant différent je te garde ton enfant une fin de semaine on s'échangeait des temps de répit comme ça pour commencer après ça ils ont fait une maison à Dolbeau la maison du groupe Espoir qui existe encore aujourd'hui puis j'allais travailler là puis je voyais les familles en détresse des des couples en détresse tu sais d'accoucher d'un enfant différent tu t'en attends pas souvent ça brisait des familles il y avait pas assez d'outils il y avait pas assez de ça fait que c'est ça qui m'amenait là je voulais sauver le monde mais dans ta famille ton père ta mère comment ça se passait avec ta soeur ça allait quand même bien je suis pas consciente de tout 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 au début mais après c'est venu difficile ça les a emmenés à séparer comme je connais certains couples qui ça les a emmenés à séparer ou à se remettre en question c'est un gros choc aussi d'avoir ses parents se séparés et toi ça t'a permis et à ce moment-là tu t'as encore pris plus soin de ta soeur j'imagine ben oui la sauveuse protectrice je voulais pas qu'elle sente ça cette peine-là puis d'accompagner ma mère dans sa douleur aussi d'être là qui était là pour toi la question qui tue il y avait comme la lumière c'est pas maman pouvait être là pour moi mais elle vivait tellement de détresse aussi dans tout ça c'est ce que je me souviens beaucoup sa soeur t'es venue aider à la maison et tout ma marraine Lise que t'as rencontré mon mentor oui qui est venu dans l'émission Marie-Claude oui en surprise oui t'es mon parrain Réal qui est plus de ce monde aussi je savais qu'eux étaient hyper loin mais je savais qu'ils étaient là c'est là que m'amène ta question c'est ce qui monte dans mon coeur de savoir qu'il y a des gens qui étaient là c'est quand même rassurant même si ils sont pas là physiquement parce qu'ils étaient plus loin mais tu savais qu'ils étaient là oui donc c'est pas on voit que t'es vraiment tantôt je disais mère Thérésa mais on voit que t'as pris beaucoup plus soin des autres qu'on a pris soin de toi c'est un peu l'histoire de ta vie ben oui je pense oui est-ce qu'à un moment donné t'aurais eu besoin qu'on te supporte davantage peut-être au début du jeune adulte là plus ouais ouais est-ce que t'es genre à prendre le téléphone puis appeler tes amis dire bon là j'ai besoin de besoin d'être entendue j'ai besoin de parler hasta oui ben peut-être plus à partir de 30 une trentaine d'années peut-être plus oui à faire ça avec des amis proches dire là j'ai une chambre donc on fait c'est tellement drôle Catherine qui fait 30 ans qu'on se connaît bon ben Catherine là je serais dit pour une chansette t'as-tu une brancée de linge à plier là on s'appelle on s'assoyait chacun dans notre salon avec notre FaceTime notre téléphone si on parle on va y en plier le linge et on se parle fait que oui ça c'est arrivé souvent ma chambre Cathy qui est là qui me voit puis qui me sent à 100 000 à l'heure t'as quelque chose à me dire la diva elle m'appelle la diva elle t'as toujours appelée le même ou juste depuis que t'as gagné elle m'a toujours appelée comme ça ok t'as toujours été une diva dans le fond ben j'ai toujours chanté moi tout dépendant comment on interprète le terme diva non 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 mais je comprends ce qu'elle veut dire ouais c'est ça puis ma diva ah t'as quelque chose à me dire ma diva oui fait que oui j'ai ces amis là et encore plus aujourd'hui et ta mère comment elle a vécu le départ de ta soeur parce que perdre son enfant c'est quand même contre nature oui très difficile ben c'est ça perdre son enfant c'est contre nature c'est perdre une partie de son corps souvent les parents vont dire ça je le comprends encore plus aujourd'hui maintenant que je suis mère puis en même temps ben c'est comme j'aime pas ça dire ça mais pas un soulagement mais c'est quelque chose pareil vieillir avec nos enfants différents tu sais je le vois aujourd'hui je le sens comment pas trop me projeter dans dans 40-50 ans là ça me donne rien je vais organiser mes flûtes mais tu sais mais tu veux pas aller là je comprends tu veux pas aller là parce que c'est il y a comme quelque chose que tu contrôles plus quand tu repenses à ça quand tu repenses à trop loin oui mais en même temps c'est elle se sent je crois peut-être plus libre je la comprends au bout au bout oui parce que c'est sûr que ça prend elle était pas autonome ta soeur non elle était placée depuis une dizaine d'années quand même mais tu sais c'était notre totone mais même si elle est placée elle est là ben oui tu sais vous alliez la voir tu sais il y avait et est-ce que est-ce que t'as su depuis que t'es petite est-ce que tu sais depuis que t'es petite que tu veux être maman toi ben oui moi c'était clair moi j'ai été mise à la terre pour faire des enfants puis pour prendre soin des autres puis donner de l'amour en masse ça ça tu me demandes cette question-là c'est clair comme de l'eau de roche que je te réponds puis non je savais je savais que j'allais être une mère puis est-ce que c'était ton choix dès le départ d'avoir des enfants différents non j'aurais voulu être j'aurais voulu emporter des enfants tu sais mais ça pas ça marchait pas ça marchait pas puis quand j'ai vu ça puis après mètres et mètres essais puis et tout c'était clair que je connaissais l'association Emmanuel qui veut dire l'amour qui sauve puis moi j'étais en amour avec la trisomie 21 c'était clair que c'était ça que je voulais j'avais connu mon ancien beau-frère si tu veux le frère du père de mes enfants qui a adopté cinq enfants différents puis un jour il est arrivé avec bébé François trisomique 15 mois j'ai fondu j'ai fait maudit qui est beau il me reste ça d'avoir un de même ça n'a pas pris 20 minutes on a fait ok je me suis inscrite à l'association Emmanuel c'est le même procédé que l'adoption conventionnelle c'est ça et puis j'ai fait la demande pour par l'association tu sais on peut demander un enfant tu veux quoi paraplégique t'as le choix t'as le choix c'est weird ben oui c'est weird dit comme ça c'est ça ben là moi je voudrais s'il vous plaît un bébé trisomique en 0 et 6 mois parce que je le sais qu'en 0 et 6 mois c'est là que la cassette de vie se fait en 0 et 6 mois c'était important qu'on va créer notre univers à nous ensemble puis qu'il soit pas trop qu'il y ait pas trop de problèmes au coeur parce que les trisomiques ont des grosses malformations au coeur fait que j'ai envoyé cette demande là ça a pris combien de temps avant que t'aimerais pas 7 mois ah quand même c'est pas long parce que c'est spécifique là t'es enceinte 7 mois parce que ces mois là comment tu les vis dans l'attente ben là tu passes tout le processus psychologique les évaluations et tout et tout avant que ça arrive ben tu les vis tabarnouche que quand le téléphone sonne tu fais ça se peut tuer ça tu sais dans l'attente j'avais rarement été dans l'attente dans ma vie parce que c'est la chose que je déteste le plus au moins d'être dans l'attente pour je veux pas être déçue mais quand ça c'est arrivé le téléphone sonne tu fais coeur t'arrête puis quand vous vous êtes rencontrés toi puis Johan et toi comment ça s'est passé là il y a quel âge à ce moment-là Johan est tout petit il y a 3 mois les grosses billes brunes il partait des services sociaux de Montréal et nous l'a emmené à Québec et là en arrivant là-bas il est dans son petit banc de bébés c'est un 15 décembre je vais m'en rappeler toute ma vie il fait tempête dehors on part du Saguenay on s'en va à Québec il aurait fait une tornade je serais partie de chercher Paris mais cette petite affaire-là aux grosses billes puis il me regarde puis il me sourit puis il était pas gros il pesait 9 livres à 3 mois ces petits-là beau petit mignon fait que j'ai plus rien entendu t'avais les gens des services sociaux qui étaient là qui nous lisaient des papiers qui nous donnaient des informations moi j'étais salut mon fils ça y est t'es-tu prêt d'embarquer dans mes bras parce qu'on part ensemble pour la vie puis j'ai dit je peux-tu te prendre dans mes bras puis te donner un bec parce que moi je suis becoteuse c'est ça que j'y ai dit je l'ai regardé pendant je pense 20 minutes de même puis il me souriait puis il avait des beaux yeux puis je l'ai détaché je l'ai pris dans mes bras puis il lui donnait un bec il a fait comme je l'ai abuté moi je donne des becs qui pètent des gros becs parfois je l'ai abuté parce que ça va être ça ta vie avec maman ça va être comme ça je suis ta mère de mon fils il a du grand port puis qu'est-ce que ça a changé en dedans de toi ça de devenir maman la plus belle chose c'est la plus belle chose j'avais tellement d'amour à donner puis tellement de je suis comblée avec j'ai été comblée en arrivant à Kiwan je ne pensais plus rien il n'y avait plus rien qui existait autour plus rien qui existait autour même si les parents avaient quand même la famille je ne veux pas trop embarquer là mais il y avait 30 jours pour changer d'idée oui 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 mais le 30 jours je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu après 30 jours on avait sorti une bouteille de mousseux bébé dans le siège sur la table puis là j'ai dit ben là elle ne nous appelle pas l'intervenante ça fait 30 jours elle va-tu nous le dire j'y ai rien que pensée ce jour-là puis là c'est nous autres qui l'ont appelée je dis hey puis Mme Jessica elle dit non c'est beau c'est beau c'est votre fils c'est parfait c'est correct ok parfait on est parti pour la vie mon putot bientôt il y a une chance qu'on n'est pas reparti avec mais tu sais il nous l'offre dans ce temps-là il nous ferait de l'amener dans une famille d'accueil en attendant voir s'il était pour avoir changement puis moi je crois j'ai confiance puis je disais non s'il est pour être avec moi juste pour 30 jours ben ce sera ce 30 jours-là ok j'étais prête à ça j'étais prête à ça puis tu as décidé d'adopter Emma par la suite oui puis Emma est trisomique elle aussi oui moi je disais ah un petit couple de comiques serait-tu assez le fun avec elle pas t'une même la fille moi je suis en amour avec la trisomie je capote ben reste je les entends dans l'épicerie tu sais t'entends un petit grondage quelque part il y a un trisomique il faut que je parte j'aille voir je suis ben énervée fait que ouais deux ans après avoir adopté Johan parce qu'il faut quand même attendre ça prend un an le processus de passer devant un juge et tout ça puis après ça on a fait la demande pour une fille là on avait le choix en plus de dire tu veux-tu une fille ou bien un gars ben je veux une fille trisomique toujours en dire aussi moi s'il vous plaît et c'était comme ça et puis ça a pris quatre ans en tout mais entre temps on a eu des téléphones pour deux autres cocos puis la première était trisomique mais en Europe elle avait deux ans et demi elle avait eu des problèmes au coeur fallait-je aller la chercher là-bas deux ans et demi ça rentrait pas dans dans tes critères dans mes critères puis c'est pour la vie là tu sais c'était pas comme je t'adopte chérie puis ça prend je suis juste en famille d'accueil puis après ça bye là c'est mon enfant pour la vie après ça on avait eu une demande pour un autre petit coco qui était mais et qui était malade et qui était malade puis je le sais je vais être capable d'en prendre soin tu sais j'ai bien une amie infirmière je connais le milieu tu sais je sais que je peux l'aider mais je vais bien trop m'attacher puis s'il faut qu'il décède quelque chose je vais mourir puis quelques temps après le beau coco il a été adopté par une autre famille Emmanuel parce qu'on s'appelle les familles Emmanuel et il est décédé pas longtemps après beau coco puis là j'avais dit à la maman qu'il avait pris ok je peux-tu être juste comme sa marraine spirituelle parce que je veux être quand même dans sa vie à ce petit coeur là tu sais fait que tu sais comme un an après là on a eu l'appel pour la beauté des îles on m'a dit le maman qui est rendu à 9 ans la beauté des îles elle a toute une face elle est toute une grippette puis Emma elle elle avait deux semaines quand on m'a appelée je sautais de joie dans la maison une vraie folle un beubé nœud un beubé nœud elle m'a versé de l'eau puis je vais t'écouter certain parce que c'est tellement beau cette petite histoire là c'est trop beau Emma écoute elle est tellement mignonne cette enfant là ça n'a pas de bon sens parce que je trouve ça beau cette histoire là puis j'ai eu l'opportunité de la compter des fois j'allais faire des conférences dans les cégeps ou université pour les gens en éducation spécialisée ou peu importe en tout cas mais l'histoire Emma c'est deux belles histoires les deux crapauds mais Emma je travaillais comme préposée à la maison des soins palliatifs du Saguenay puis j'arrive toute énervée là je dis à mon amie Charlotte qui était bénévole à l'accueil Charlotte ils m'ont appelé j'ai un beubé nœud écoute elle s'appelle Marie elle est là puis j'étais énervée mais là je dis elle est à tel hôpital puis elle dit elle t'as peu je vais appeler ma fille elle est généticienne là-bas je vais lui demander voir si elle ne connaîtrait pas elle appelle sa fille Janique elle connaît elle sait c'est qui le petit loup mais là l'histoire de tout beau dans la vie de tout ça puis ce que je veux dire aux gens croyez puis envoyez dans l'univers parce que ça marche en temps avant nous c'est spécial parce que la généticienne qui s'en occupait accompagnait la famille biologique de ma cocotte et leur disait rendez-la à terme il y a des familles qui adoptent les personnes trisomiques puis elles connaissaient notre histoire à nous en leur disant ça elle pensait à nous autres elle pensait à toi puis Johan puis le père de Johan ben oui puis là elle n'en revenait pas fait que là moi par mon amie Charlotte je connaissais un petit peu les problèmes de déglutition les ci les ça quand j'avais eu l'appel pour la beauté des îles Marie puis là je dis demande-t-il ça demande-t-il ça puis je posais des questions par rapport à ça elle a eu comme un petit peu de complications la belle aimant à travers tout ça c'est qu'à un moment donné elle avait ce qu'on appelle le prolapsus rectal c'est comme au niveau de l'intestin qui ressort un petit peu puis là ça nous a amené comme un stop dans le processus après les deux semaines ils ont dit ça c'est un syndrome un symptôme de la ah les poumons là attends pas la je sais qu'est-ce que tu veux dire ou est-ce qu'il faut se faire le clapping fibrosquistique fibrosquistique oui c'est ça je suis plus sûre si je voulais m'embarquer avec un enfant fibrosquistique en tout cas le temps qu'ils fassent les tests et tout ça a été le pire les pires contractions de ma vie je pense d'attendre tout ce temps là puis là la belle généticienne qui s'occupait d'eux autres bien elle c'était la spécialiste de ces examens là mais je pouvais pas oser poser ces questions là parce qu'elle était dans le secret professionnel mais elle savait tout l'amour puis moi je l'aimais déjà la chambre était peinturée en rose le soir de la pelle tu comprends c'était comme ma fille pour finalement avoir le téléphone trois semaines plus tard ben trois semaines plus tard c'est beau elle a pas la fibrosquistique tout est beau voulez-vous me lire la chercher elle est à Sherbrooke les services sociaux ont été cools ils ont dit c'est dimanche demain on est là on va être là si vous voulez venir la chercher c'est là on part on y va dans le char on va chercher petite crotte c'est un livre et demi dans mes mains je la mettais sur mon banc j'étais à coucher puis c'est moi encore plus ta mère ça tu savais que c'était ta fille ah c'est clair je veux t'entendre sur la trisomie qu'est-ce qu'ils ont de différent tes enfants ce qu'ils ont de différent c'est qu'ils ont le bonheur facile c'est le mot t'as dit de belle différent ben oui ils ont le bonheur facile ils ont l'instant présent tu sais le moment là là hé moi je me lève le matin là moi là je me lève le matin Coco puis Coco t'es dit maman c'est la journée du bonheur puis là Emma elle répète derrière son frère une honneur oui c'est la journée du bonheur les amours mais c'est ça parce qu'elle est petite Emma là elle a 9 ans mais au niveau de l'élocution c'est plus difficile au niveau de la trisomie et tout ça on travaille fort 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 en ortho mais la journée du bonheur maman puis Yohan le soir il arrive ben c'est la soirée du bonheur c'est toujours le bonheur ouais pas facile mais ils ont ça c'est ça qui est magique avec mes enfants la simplicité le moment présent la beauté de la fleur qui ouvre du soleil du vent qui nous arrive dans la face chaud oh maman c'est bon il arrive d'école oh ça sent bon maman qu'est-ce qu'on mange maman t'es ben belle quand t'as une couette de même oh il est beau ton rougelais qu'est-ce que c'est de même mais il y a l'autre côté qui demande extrêmement de vigilance extrêmement de stimulation de patience mon dieu seigneur de la patience tu sais puis du du temps de l'énergie de la folie je dirais ça me demande beaucoup de folie de c'est des boules d'amour c'est des boules d'amour quand tu dis il y a l'autre côté qu'est-ce que qu'est-ce qui est difficile de l'autre côté qu'est-ce qui te pèse le plus ben c'est souvent répéter les mêmes choses c'est de de moins en moins en vieillissant tu sais là ils sont plus grands ils sont plus autonomes et tout ça les plus petits c'était de la vigilance exemple mon Johan il adore les cellulaires tout ce qui était décodeur ordinateur si t'avais le malheur d'en oublier un quelque part il vit d'un verre de jus dedans ah ouais vidéo trombelle j'ai acheté quelques décodeurs ce qui vitait ça dans ça n'a aucune survie possible non 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 surtout de jus c'est sucré des cellulaires dans la toilette juste pour là tu dis c'est pour attirer l'attention c'est pour ci c'est pour ça tu revires tout d'abord avec les éducateurs l'école tu essaies de comprendre pourquoi mais des fois tu n'as pas de réponse fais juste prévenir madame tu sais préviens cacher un ordinateur je me souviens on habitait juste tous les trois dans ma petite coopérative là puis j'étais allée m'acheter un nouvel ordinateur je l'avais caché mais viande il l'a trouvé je suis arrivée dans la maison il dit ah non maman Johan il a fait ça puis là lui il chicane seul tu sais il se le dit puis il m'avertit mais c'est trop tard il sait que c'est pas correct ben oui mais c'était quelle attention que tu veux je te donne de plus chérie tu sais tu me dis moi-l'est là puis tu sais à un moment donné t'es un parent comme un autre tu fais comme hey ça bout tu sais dire à tape eux je suis bien fine bien tolérante d'un moment donné ça marche plus je te parle non ben oui je suis un être humain mais ça là c'était dur le regard des autres sur tes enfants est-ce que qu'est-ce que tu remarques de ce regard-là ben tu sais avec ma soeur j'ai beaucoup travaillé ma tolérance avec ça puis aujourd'hui ce que j'ai appris ce que j'ai observé c'est que quand quelqu'un me regarde ben avant que je sois plus à la télévision ou ces choses-là il me regardait avec pitié ou à faire comme ça moi je le regarde toujours avec un beau sourire ils sont beaux hein je dis ça aux gens tu sais ils réalisent ça ils font le saut tu sais ils s'attendent pas à ça c'est drôle ça me fait passer à une anecdote moi j'avais une poussette double bon Johan il a pas marché avant 5 ans et demi oh quand même ça était long ouais 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 elle m'a 3 ans et demi tu sais fait que moi j'étais dans la poussette avec les deux trisodes tu sais puis je marchais beaucoup dans le salon ouais la poussette ben on y va puis là le monde disait il y a une madame âgée qui était passée à un moment donné j'étais avec une amie puis elle dit pauvre madame pas un deux moi j'étais fortiorée ma chambre de fille elle dit madame elle est adoptée elle est m de même elle était fâchée c'était très très drôle mais mais c'est ça moi je tourne toujours ça en disant wow ils sont beaux hein je fais un beau sourire que veux-tu dire de plus que ça bonne journée mettons tu dis ça à quelqu'un qu'est-ce que tu veux qu'ils disent c'est la meilleure réponse je trouve que ce que tu dis c'est la meilleure réponse c'est-à-dire que ça insulte personne non ça met juste en lumière la beauté c'est ça la beauté de la vie puis eux là qu'est-ce qu'ils disent de ton succès mes enfants ouais parce que là la maman a changé quand même maman elle chante maman c'est beau ton disque oh mais Yohan la phrase qui me fait mourir encore je t'ai vue dans la radio maman t'étais tellement bonne là t'sais ah c'est beau puis t'sais Yohan est venu à Canada's Grand Talent il était sur scène il a vu tout ça il est comme ça comme figé ils m'ont toujours vu chanter ils m'ont toujours suivi sur scène dans tous les spectacles que je faisais quand même avant mais là c'est wow maman c'est vraiment beau mais là c'est sûr qu'on s'ennuie beaucoup oui parce que là t'es pas tout le temps là mais là c'est ça puis là quand il me dit sur FaceTime ben là maman je m'ennuie beaucoup de toi je comprends puis là à la maison j'ai fait un big calendrier que j'écris puis là on compte puis là j'explique là maman par là 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 elle revient là puis tu vois un petit aimant des fois quand j'ai un petit aimant faut plus je dis ça Michel me disait Yannick c'est une grande fille maintenant à la novembre à la novembre tu sais j'y parle sur FaceTime puis là je la vois elle a ma maison à ma maison puis là elle me montre le calendrier puis c'est ça c'est ce bout là mais ils savent que c'est pour du bien puis ils comprennent tu sais je m'assois avec eux puis mes enfants je leur esprit que les vraies choses tu sais qu'ils soient différents ou pas un enfant faut que tu leur dises les vrais mots tu sais ben oui là maman part à Montréal encore elle va partir sept dodo puis c'est ça comme ça je retourne en studio chanter des chansons je vais aller faire des émissions de télévision je vais aller rencontrer des gens des entrevues puis là hey c'est beau ton encre vu Yannick a une encre vu je mangerai la face tu sais c'est ça des fois c'est toi qui t'ennuie plus qu'eux qu'eux quasiment oui puis t'as des gens de confiance parce que ça aussi ça prend ça dans ta situation t'as besoin de gens de confiance j'ai ma team de rêve que j'appelle on s'est fait un groupe Facebook là tous mes amis proches ceux qui peuvent collaborer j'ai Maggie l'extraordinaire qui est à la maison Cathy que je parle tantôt c'est tous mes chums ça fait 20 ans 30 ans il y en a que je suis venu te connaître ça fait pas longtemps mais qui sont extraordinaires puis on si Maggie a un besoin à la maison elle écrit à gang bon gang j'aurais besoin de la fin de l'école à la cette heure-là est-ce qu'il y a quelqu'un là l'autre dit je peux pas je peux pas ouf là il y en a un qui peut bon ok il y en a un autre qui dit ben j'ai même un de mes gérants Jean Lavoie qui est au Saguenay Jean qui est comme un père pour moi un grand-père pour les enfants puis qui est super avec nous autres je le connais ça fait des lunes il est venu chercher Yohan cette semaine bon je vais aller chercher Yohan en décapotable on va aller à l'abbé manger une poutine avec la fromagerie boit vin puis on va je vais aller le reporter vers 7-8 heures on va donner un petit off à Maggie mais t'es là puis mes chums ils me disent tous va faire ce que t'as à faire casse pas ton basic on va gérer puis je pars en confiance on s'occupe de toi on prend soin de moi oui on va gérer quelle belle phrase tellement rassurante tellement ça te permet d'être complètement là quand tu fais d'autres choses tu t'inquiètes pas non parce que tu pourrais t'inquiéter oui tantôt on a parlé de ton Michel mais j'ai envie de attends je veux juste dire on était à partir de comment fait-on le deuil d'une soeur puis on a fait le lien rapidement avec tes enfants oui il y a un lien avec les deux on dirait c'est comme ton premier enfant puis tes deux autres enfants oui donc j'ai hâte d'entendre sur scène cette chanson-là j'ai hâte de la faire c'est-à-dire que tu l'amènes avec toi ta soeur oui c'est beau je lui rends hommage oui quel type d'amoureuse es-tu je suis attentionnée je pense je suis je suis très toucheuse très bécoteuse t'es tactile oui moi je suis tactile je suis olfactive moi aussi ah bon tu sais je suis de même puis franchement je suis amoureuse de même tu sais évidemment c'est vrai comment on fait avec nos bébés et nos enfants je suis comme ça avec l'amoureuse moi mes tantes me poney les gros joues puis là ils me faisaient des becs à pincettes ben moi ça me faisait mal j'étais là mes moses puis ils me disaient hey t'as des gros joues j'aimerais ça mais moi j'ai eu des tentes comme ça très touchées c'est le fun ça il y a quelque chose de rassurant ça fait que toi t'es une amoureuse passionnée ouais c'est ça passionnée t'as besoin de sentir cette passion-là ça t'allume ah oui ça m'allume puis si je sentirais comme 2-3 jours que j'ai pas fait c'est pas juste là je m'assoirais puis on jaserait y a-tu quelque chose je ferais ça je ferais ça est-ce que tu parles facilement est-ce que t'es capable de dire ce que tu ressens facilement oui oui parce que ça c'est quelque chose que je me suis promis dans mon cheminement que je me suis choisie de plus éteindre ça de plus étouffer cette petite voix-là qui me dit ben je ressens ça ou j'ai le goût de vivre ça puis je le dis puis t'es capable de recevoir la façon que la personne va le dire aussi oui est-ce que t'as toujours été une amoureuse comme ça non parce que je disais pas vraiment toujours pour le bien-être d'acheter la paix ou d'acheter le calme ou de c'est ça d'éviter d'acheter la paix quand t'as rencontré Michel tu sais quand t'arrives dans une autre relation tu veux pas retourner là est-ce que t'as quand même mis carte sur table de voici ce que je ne veux plus dans ma vie oui je pense que oui au complet pas mal oui on a tellement parlé on parle tellement peut-être dans le sens en exprimant tout le temps un peu qu'est-ce que j'ai vécu ou voici j'ai vécu ça ou voici là je vis ça ou ta 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 puis ça je veux plus vivre ça oui oui mais c'est l'avantage de savoir ce qu'on veut plus aussi tellement tu sais puis c'est moins gênant en début au début de nommer les choses l'autre a pas l'impression d'être trahi non plus c'est clair c'est net c'est précis décris-moi ton Michel ah c'est un grand homme c'est un grand moi je le trouve sage puis en même temps fou tu sais c'est c'est je peux tellement faire de folie avec cet homme-là comme en même temps ça peut être tellement sérieux je peux tellement j'ai tellement confiance puis je peux me confier sur tout puis je énormément de respect je peux je peux tout y dire puis même dans le début je l'ai rencontré je disais j'ai l'impression que je peux tout faire avec toi je peux tout vivre puis j'y dis encore aujourd'hui puis je me sens encore comme ça puis c'est la même chose qu'au début je suis moi-même tu sais je suis moi-même puis il me respecte il me respecte il est là il est il est tendre il est doux il est drôle il aime cuisiner on aime faire plein de choses ensemble on aime chanter ensemble on aime faire de la route puis c'est facile on se casse pas la tête puis je vis pas dans l'attente puis il vit pas dans l'attente non plus on s'accueille chacun chaque jour comme on comme c'est c'est pas compliqué j'ai pas à penser je n'ai pas à penser ouais j'aime ça ce que je viens de dire ça fait c'est parfait j'ai pas à penser je suis là c'est tout on est là on vit ça mais son respect puis sa façon d'être à mes côtés sa façon de me regarder de me toucher de savoir qui est là pour moi c'est ce que ce soit je souhaite ça à tout le monde mais j'en profite en tabarde je suis je suis bien heureuse à quel besoin profond il répond chez toi Michel le besoin c'est pas un besoin de respect mais c'est ce besoin de respect là que j'avais besoin dans ma vie tu avais besoin d'être respectée oui d'être respectée d'être écoutée puis d'être aimée comme je suis c'est ça d'être aimée comme je suis c'est ça parce que t'as douté de toi à un moment donné ben oui tu sais tu te dis pourquoi que j'accepte tel comportement ou telle attitude d'une personne ou quoi je me parce que c'est nous qui nous laissons infliger ces choses-là tu sais je veux dire ce que les autres parfois vont nous faire que ce soit un conjoint ou un ami ou peu importe c'est nous qui acceptons de vivre ça tu sais j'en veux pas aux autres personnes c'est moi qui acceptais ça tu sais mais c'est ça et c'est ça c'est ça j'ai vu c'est tout t'es libre avec lui oui je suis libre je suis moi-même puis moi-même m apostrophe a i m ah oui c'est beau ça fait que t'apprends à t'aimer aussi oui en l'aimant t'apprends à t'aimer aussi t'es émotive quand tu dis ça oui ça fait du bien de s'aimer hé tu dis toi c'est bon d'être soi-même puis tu sais d'être à l'écoute puis de s'accepter puis de se respecter puis de d'être à son écoute je souhaite ça à tout le monde de sortir puis d'être là puis de de vibrer sur soi-même tu sais oui puis c'est pas toujours facile ben non c'est pour ça que tu l'apprécies autant oui tu sais tu t'es ah non mais on a commencé en disant que tu t'étais choisie tu sais ton album que t'as sorti en mai dernier s'appelle vivante c'est un peu tout ça ça dit beaucoup de choses mais tu prêtes à passer au niveau rouge ah vas-y 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 tu me donnes deux cartes de ça c'est ça puis je vais te les lire puis tu vas en choisir une on va juste répondre à une question des cartes rouges je vais respirer un peu ben oui tu peux prendre oui mais je te remercie Yannick tu sais on s'est connus on va prendre avant de poser la question on s'est connus sur le plateau de Marie-Claude où c'était le premier spécial qu'on a fait sur quelqu'un d'une heure c'est sur toi oui moi tu m'intriguais beaucoup j'avais hâte de te rencontrer parce que je te regardais sur la scène de Canada's Got Talent puis je me dis un temps de note là elle elle travaille dans une maison de soins palliatifs c'est une préposée aux bénéficiaires elle a deux enfants trisomiques qu'elle a adoptés tu sais pour moi c'était who's that girl tu sais mais c'est qui et qui arrive et qui chante qui a le comment ça s'appelait le golden buzzer les confettis qui tombent écoute c'est la folie tu sais ce qui se passe et tu gagnes finalement le concours à travers le Canada tu sais c'est un parcours hors du commun et tu arrives là à 50 ans tu sais t'as pas 22 ans t'as 50 ans donc il y a un parcours derrière puis on dirait que j'avais l'impression que tu comprenais tellement ce qui se passait parce qu'il y a beaucoup de jeunes des fois qui vont dire si j'avais su à ce moment-là si j'avais compris tu sais ça m'arrive souvent d'entendre ça puis toi tu le comprenais tout ça oui madame et c'est ça que je trouvais beau c'était ta ta gratitude on utilise beaucoup le mot gratitude mais on dirait qu'on sentait ta gratitude de tout ce qui se passait oui puis c'est encore comme ça tout ce que je vis aujourd'hui c'est tabarnou je suis bien chanceuse aujourd'hui tu sais puis Michel pourrait te le dire ou les enfants j'arrête pas de le dire on est chanceux savourons cet instant-là oui c'est mon âge qui fait ça oui c'est mon travail en soins palliatifs aussi d'avoir accompagné les gens en fin de vie qui me disaient j'ai travaillé toute ma vie pour ramasser tant d'argent ou faire ci bien j'ai pas vécu tu meurs pas avec tes affaires tu meurs avec tes souvenirs tu sais ils m'ont tellement laissé de belles choses mes enfants m'aident encore plus à garder les deux pieds sur la terre puis voir ça comme ça puis le milieu aussi que je vis présentement j'ai tellement vu de gens s'essayer dans le milieu de la musique puis tu sais des déceptions des attentes des ci des ça puis de juste faire je suis tellement chanceuse de ce que je vis puis je le dis à tous les jours je le dis à tout le monde de mon équipe je remercie tous les jours tout ça quand t'as participé à ce concours-là est-ce que c'était pour y participer ou pour gagner c'était pour y participer tu sais là moi là les deux j'ai vraiment été deux semaines à regarder le formulaire sur la table à me dire je suis mère monoparentale de deux enfants trésoriques j'ai 49 ans j'ai essayé la voix les ci les ça ils me prenaient pas c'est vrai la voix ils t'ont pas pris j'avais oublié ça des fois j'avais des calls viens faire les auditions j'y allais mais j'ai jamais été devin juge j'ai jamais passé les petits sièges roses qui se tournent jamais on a bien rien avec ça dans plein d'entrevues il y a eu plein d'affaires parce qu'on dirait que je l'ai comme oublié c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'étais là je vais-tu ou je n'y vais pas ben oui ça a pris deux semaines puis là mes deux gérants réagissent ces gens ils disaient rappelle-les rappelle-les puis l'année j'ai fait ben là j'en ai qu'arrête de niaiser fais comme tu fais depuis toujours envoyez ça dans l'univers puis go for it t'sais vas-y mes deux gérants eux autres ils voyaient ça loin loin moi j'étais là moi qui est très terre à terre puis encore aujourd'hui calmez-vous là quand on recevra la réponse puis là on a le call ainsi t'es choisi pour les auditions je fais ah là je cria ma vie t'sais j'étais au dollar à moi en train de magasiner c'est mon téléphone ah je nique we choose you for the audition hein moi que mon anglais qui comprend moi t'sais là je cria je sautais j'essayais d'appeler michelle qui était en meeting je sais plus trop ah c'était fou après ça moi les gérants disaient bon ben la prochaine étape c'est ça puis après ça ça va être ça les nerfs faut que je me concentre je vais faire l'audition ok là le golden buzzer ça c'était l'apogée là je me sens que je viens de sauter un peu du coq à l'âne dans ma réponse excuse moi vas-y comme ça vient vas-y comme il n'y a pas d'ordre mais t'sais d'y aller déjà d'aller faire l'audition écoute j'étais brûlée t'arrives là à 7h le matin puis je suis passée en avant pour le golden buzzer il était 9h15 le soir donc là tu te réchauffes la voix tu te réchauffes la voix tu te prépares tu te prépares pour y aller puis là t'arrives ok là c'est à ton tour je chante puis donne tout mais quand je suis rentrée sur scène je me regarde marcher quand j'avance puis je le vois là puis moi je me suis dit j'y allais pour changer ma vie changer la vie de mes enfants puis au moins passer une fois à TV après ça j'aurais pu continuer à faire mes propres shows puis peut-être en faire plus pour plus gagner d'argent un peu dans la vie puis continuer surtout à chanter parce que c'est ça que j'aime t'sais moi je suis bien sur la scène mais quand ça c'est arrivé puis je m'écoute puis le monde me le dit après mes chums ils ont dit on dirait que tu chantes comme t'as chanté le cri du désespoir t'as chanté toute ta vie puis c'est ça que je ressentais du plus profond de mon être c'était ça que je suis allée faire quand le gaudet le moseur est arrivé je vois encore la photo que je saute de main les pattes en l'air mais peut-être que si t'avais passé la première le matin t'aurais pas eu cette énergie-là peut-être t'sais le fait d'avoir attendu toute la journée d'attendre une minute quand je vais arriver sur la scène watch out watch out c'est ça fait qu'en dedans c'était plein d'émotions qui passaient oui coeur de débat ça va pas dans ça en tout cas fait que là tout ça mais là ça part les entrevues la folie mes gérants capotin tu penses tu vas gagner j'en ai que tu vas gagner on se calme on se calme je vais me concentrer faut que je prépare ma prochaine perfo quelle chanson je vais choisir t'sais quelle chanson tu choisis c'est tout un tracas qu'est-ce que je vais faire pis faut pas que ça dure plus que 3 minutes pis pas plus que 2 minutes pis t'sais c'est un beau bout c'est un beau bout pis en même temps fallait pas que je parle trop à trop de personnes parce que ça m'amenait de la confusion oui parce qu'ils disaient pas toutes la même chose ben non ben non pis t'as suivi ta petite voix j'ai suivi ma petite voix pis quand t'as gagné quand t'as entendu ton nom on a vu ces images je sais pas combien de fois parce que tout le monde était fier Jannick Fournier quand t'as entendu ça ben juste d'entendre la petite taureuse de musique à la fin tu 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 j'ai plus trop la mélodie l'air pis tu vois Lindsay qui and the winner is c'est long en sacre à moi ce bout-là c'est comme elle va-tu le dire à l'avant je me revois pis tu fais ça le coeur qui veut me sortir de la poitrine pis je me tourne la tête pis là mon nom je criais je criais comme au Golden Brothers je pense tout ce que je pensais à cet instant-là je disais ça y est ma vie vient de changer en tabarnouche pis là j'étais extrêmement fière parce que Yoann était dans la salle en avant de moi Michel, Cathy étaient là mais Gérard était dans la salle tout ce que je pensais c'était d'aller prendre mon fils pis de le rassurer pis de tu sais je savais que c'est l'ulti et la trisomie sont pas nécessairement comme les autistes qui ont peur du bruit et tout mais je disais maman est contente pis il était content à Yoann pis je savais que mon amour était là Cathy pour le prendre dans ses bras mais je voulais qu'il soit avec moi sur la scène Yoann pis là il m'avait fait préparer un petit mot pour dire merci aux gens là tu sais c'est sûr que je dis les bonnes affaires en anglais pis t'as juste 30 secondes pour le dire fille pis là je commence merci aux gens du Saint-Glexe-Jean du Québec du Canada pis là je leur vois la vidéo parce que mon fils l'écoute tous les jours j'ai dit ah c'était capoté ce moment-là pis à la fin qu'Yoann vient me trouver ça tu sais il y avait même habillé Yo il y avait quelque chose en arrière de la tête eux autres il y avait même un habit pis t'sais il était stationnement pis moi j'y ai pas cru jusqu'au dernier instant parce que je voulais pas être déçu s'il y avait quelque chose je me permets pas ça fait là Tipit qui embarque sur la scène pis là colle Tipit pis là Simon qui arrive moi je colle mon fils t'sais le monde disait oui c'est vrai il s'accroche si vous regardez je me souviens de ça Simon Cowell qui attendait ben oui ben oui t'sais le monde disait toi on dirait que les autres autour non c'est mon fils pis tout ce que je pensais c'était de faire je sais pas si les gens le revoient ou quoi mais Emma et nous on a un petit signe qu'on se cogne la main comme ça pis on fait moi dans ma tête je me disais je prends Johan dans mes bras pis là j'ose un peu avec tout le monde autour mais j'y voyais même plus pis là c'était de regarder le Kodak pis de faire Emma Johan on fait ça Emma on l'a fait pis c'était comme notre bubeille c'est comme dans mon coeur pis j'avais pas aimé aussi de faire ce coucou là ensemble pis après ça ben ça a déboulé là déboulé le lendemain j'ai fait 50 entrevues j'avais plus de bouche pis t'en faisais en anglais c'est quand même pas ta langue maternelle ça fait que t'as appris rapidement oui j'apprends encore pis je vais apprendre toute ma vie ça prenait du gars de faire ce que t'as fait vraiment un front de bœuf moi je te dirais oui mais ça prenait un front de bœuf pis on dirait que c'est tout tout ce que t'as fait dans ta vie t'sais que t'en avais besoin là oui t'sais ça t'a poussé à faire ça pis ça a changé ta vie totalement pis le regard des autres comment quand t'es retournée chez vous là pis que la fierté je voyais beaucoup de fierté dans les gens pis les gens me le disaient encore me le disaient encore pis mais t'sais on est tellement fiers que ça arrivait à toi on est tellement contents si tu méritais ça pis si t'sais j'entends ça à tous les coins de rue t'sais c'est vraiment impressionnant encore fait que les gens c'est ça de la fierté dans le regard des gens ouais ça c'est important m'en a est-ce que tu prêtes à ta question rouge vas-y quelle est ta part d'ombre ma part d'ombre ta part est-ce que t'as un côté plus sombre un côté ta bandouche petite question comme ça ben oui c'est toute petite question là ma part d'ombre t'es-tu angoissée t'es-tu t'as-tu des moments plus difficiles t'es-tu chose qui me monte au coeur c'est pas une part d'ombre c'était une inquiétude que j'avais c'était de me dire faut que je signe des papiers pour mes enfants plus tard t'sais c'était un de mes énormes tracas t'sais un testament ou whatever oui 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 qui je vais mettre pour mes enfants je veux pas que ça aille séparer mes deux cocos t'sais j'ai été plusieurs années à me questionner pis à avoir cette espèce d'épée d'amoclèse tout le temps pour réussir à bien avancer t'sais pis j'ai eu j'ai rencontré un ange gardien qui s'appelle Maggie qui s'occupe de mes enfants à la maison et un jour comme tous les adolescents jeunes adultes de ce monde m'écrit par Messenger madame elle m'appelle madame by the way madame tu marqueras mon nom sur ton papier parce que moi si les enfants sont séparés ou qu'ils s'en vont ailleurs je vais m'en vouloir toute ma vie là j'ai répondu tu fais ça t'entend pas de me le dire tu m'écris ça de même elle a eu une pulsion pis elle a voulu te le dire à ce moment-là ben oui pis là on va se parler à soir ok on va jaser à soir ça là c'était quelque chose qui me faisait un ombrage oui je comprends ça t'habitait c'était quelque chose que t'avais une inquiétude oui donc si t'arrives quelque chose tu sais que tes petits cocos seront pas séparés c'est ça pis qu'ils vont être bien qu'ils vont être bien surtout c'est elle qui te l'a demandé ben elle savait que je cherchais quelqu'un mais tu sais j'avais jamais dit si tu veux-tu ça faire ça mais c'est elle qui est allée au devant ben oui ah fait que ça fait que ta part d'ombre mais on voit que t'es quelqu'un de en accord avec toi-même quelqu'un de bien avec toi-même ça se sent tu sais quand on t'écoute là ça m'étonne pas que t'aies pas tant de part d'ombre t'en as peut-être eu plus avant ou peut-être avant mais ça me tente pas d'en parler ben non c'est ça tu sais oui avant j'ai eu des ombrages mais c'est ça des choses qui m'ont fait grandir des chemins que j'ai essayé qui étaient pas les bons mais regarde aujourd'hui ben c'est ça c'est aujourd'hui t'en as plus c'est ça est-ce que tu veux piger une question mauve t'en piger une puis tu y réponds ben oui absolument quand est-ce qu'on peut te poser une question après celle-là après celle-là tu me poses une question ah ben comment imagines-tu ton dernier repas j'imagine mon dernier repas entouré de tous ceux que j'aime puis de folie de fou rire de musique du bon vin puis un gros steak écoeurant un tomahawk s'il faut que je mangerais tout si je suis capable de le manger tu sais mais beaucoup d'amour beaucoup d'amour autour plein de monde de la musique des fou rires la bonne bouffe du bon vin puis qu'est-ce que tu dirais aux gens merci d'avoir été là pour moi merci de mes merci enfants pour le futur puis qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent elle fait du bien aux gens surtout avec mes patients ou ces choses-là puis encore plus aujourd'hui moi j'étais mise à terre pour faire le bien oui avoir des enfants mais faire le bien donner aux autres puis je sais que je peux le faire pas en chantant fait que c'est ça que je veux que les gens retiennent si tu avais une biographie ce serait quoi le titre de ta biographie ne m'oublie pas ah puis le chapitre de ta vie présentement ce serait quoi l'épanouissement le bonheur le respect tu es comme tu es en train de t'émanciper oui j'éclos c'est beau ça ne m'oublie pas ce serait intéressant ah bien c'est beau est-ce que tu as pensé écrire ta bio est-ce qu'on te l'a demandé c'est drôle que tu me poses cette question-là il y a une dame qui m'a demandé ça hier moi j'ai aucune patience pour écrire moi c'est un jour quelqu'un veut s'asseoir devant moi il veut me poser des questions je peux tout raconter aucun problème à me raconter mais j'écrirai pas c'est sûr mais ça me ferait plaisir d'écrire ta bio oui sans censure sans censure oui parce qu'on dirait qu'il y a des bouts que tu gardes oui et là tu les tu les donnerais oui parce que tu sais écrire c'est un peu donner son histoire partager son histoire puis les gens te lisent puis après ça ce serait intéressant en tout cas de te lire de lire ton histoire mais pour l'instant vous en avez vous en avez beaucoup dans mes nouvelles chansons tu sais il y a beaucoup de choses en tout cas c'est toute mon histoire pour l'instant dans l'album vivant qu'est-ce que ça fait de chanter justement pas des covers des covers pour les gens qui comprennent moins mais c'est des chansons qui existent déjà des reprises mais quand les chansons ont été pensées pour toi écrites pour toi et que tu les chantes qu'est-ce que ça change dans ta façon d'interpréter c'est une thérapie tu sais tantôt on parlait du deuil de ma soeur oui c'est un chemin de thérapie mais tout le reste chaque chanson me ramène dans l'histoire c'est ça dans ces parties-là dans mon coeur dans ma vie dans mes souvenirs puis de les extérioriser de les chanter de les vivre de les closer aussi tu sais certains ok on tourne la page on close ça c'est thérapeutique puis de voir des gens tu sais qui le font pour toi tu sais c'est tu sais j'étais avec toi quand t'as rencontré tes ceux qui ont écrit pour toi tes compositeurs puis tes comment on appelle ça j'ai juste le mot les auteurs compositeurs ça j'ai rien que le mot en anglais et de voir tu sais ils t'admirent sans te connaître mais parce qu'on a l'impression qu'on te connaît aussi parce que tu racontes ta vie tellement bien puis ta vie est tellement touchante qu'on ne peut que s'arrêter puis t'écouter quand tu parles alors de voir ces gens-là ils sont jeunes ben oui ils sont jeunes ça ça me fait capoter parce que tabarnou tu sais ils ont su aller chercher l'essence du témoignage que j'ai fait ben j'étais très transparente avec Guillaume on s'entend c'était comme c'était comme si on se parlait face à face comme ça en pensant on était vraiment tout seuls tous les deux donc tu sais j'ai tout dit en pleurant en riant j'ai tout conté comme ça ben qui ont reçu ça comme de la tonne de briques tu sais fait que de recevoir ça de leur part c'est un immense cadeau de dire merci d'avoir été chercher cette sensibilité-là puis d'aller le raconter de cette façon-là autant mes moments de folie autant comme dans la peau pour Michel que pour le 24 heures de folie il y a une chanson qui s'appelle 24 heures tu sais c'est un cadeau je suis encore là encore une fois extrêmement reconnaissante puis c'est une thérapie je vais la vivre tous les soirs sur scène parce que je vais toutes les chanter les chansons de mon album sur scène attendez-vous à ça mais ça ça va être différent pour toi j'imagine tu fais de la scène depuis tellement d'années mais chanter ta vie devant les gens qui vont te voir on peut imaginer l'échange que ça va donner j'ai bien hâte de le vivre bien hâte de le vivre ça va être très émouvant puis en même temps ça va être très drôle je le vois positivement en tout cas puis la rencontre avec ton public et que j'ai hâte et que j'ai hâte j'avais super hâte du premier jour que j'allais arriver sur scène après la sortie du premier album Jannick Fournier avec la chanson ça ira les gens l'ont beaucoup aimé puis là d'être sur scène puis de voir Jean-Qué Parole j'avais hâte de voir ça mais là de voir la continuité avec cet album-là je commence déjà à recevoir beaucoup par les réseaux sociaux de commentaires des gens qui se reconnaissent dans les histoires mais de le vivre avec le public comme ça puis maintenant ce qui est beau encore plus dans mon histoire dans mon aventure c'est qu'il y a plus de monde dans les salles c'est comme wow ben oui là tu vas te promener à travers le Québec avec la famille tu vas aller à la rencontre des gens ouais j'ai hâte j'ai hâte super excitée de tout ça ton cœur de troubadour oui tu as-tu une question pour moi ça peut être n'importe quoi ben ça ben moi je trouvais que ce que j'avais envie de te dire c'était pas comme une question mais je trouvais que je me demandais si toi ok j'allais ma question je me demandais si toi par rapport à moi oui c'est mon histoire qui t'avait touchée ou si c'est parce que toi t'étais passée par là la trisomie aussi un petit peu dans ton cheminement parce que j'ai lu ton livre que tu m'as gentiment donné puis je me demandais si c'était ça qui t'avait attiré encore plus vers moi ben tu sais moi quand j'ai eu un affaire ben je vais pleurer c'est moi je vais dire nous parce que c'était avec Mario ben oui j'ai dû accoucher d'urgence parce que j'avais un enfant trisomie mais moi c'était la trisomie 21 oui et la trisomie 21 c'est des enfants qui ne peuvent pas survivre en tout cas moi c'est pas 18 moi c'est 21 excuse moi c'est 18 oui c'est trisomie 18 oui tout à fait attends c'est-tu 13 ou 18 c'est même moi je compte trisomie attends c'est trisomie 18 oui et écoute j'ai vraiment un mélange entre trisomie 13 on va dire trisomie 18 c'est pas grave en tout cas c'est une trisomie que les bébés ne survivent pas habituellement il y a quelques exceptions mais et moi tu sais au début de la grossesse Janique là ma fille m'a sauté sur le ventre puis j'ai eu des grosses douleurs ils ont passé une échographie très tôt dans cette grossesse là et ils m'ont dit ben vous êtes trompé dans vos dates le bébé il va bien mais il est plus petit que ce que vous nous avez dit il s'affite pas avec les dates puis j'étais ben voyons donc je suis sûre je me suis pas trompée de date mais c'est déjà il y avait un problème tu vois après ça je suis retombée je suis allée faire une autre échographie beaucoup plus tard dans la grossesse à 24 semaines puis là ils ont dit il y a vraiment un problème on voit presque pas le bébé puis non c'est pas vrai la deuxième fois ils ont dit il y a un problème avec les chambres du coeur il y a 4 chambres dans le coeur les chambres cardiaques il y en avait 2 qu'ils voyaient pas ils m'ont renvoyé puis 2 semaines après je repassais une échographie et là ils ont dit écoutez on voit plus le bébé moi je comprenais pas ce que ça voulait dire ça voulait dire qu'il produisait plus de liquide amniotique parce qu'à l'échographie le noir et le blanc c'est la réaction entre le liquide et le bébé tu sais il y avait plus de liquide autour donc il n'y a plus d'image vraiment il m'a envoyé d'urgence à Saint-François-d'Assise à Québec et là tout a déboulé tu sais moi j'étais quand même rendue à 20 27 semaines de grossesse à ce moment-là tu sais je parlais ça que j'étais enceinte et là ils ont dit écoutez je pense à une échographie qui dure plusieurs heures là ils nous disent les reins fonctionnent pas on n'est pas sûr que la colonne est refermée écoute là je vais éviter les détails mais c'est traumatisant oui là tu dis mais écoute c'est bizarre ce que je vais dire mais dans ma je me dis écoutons c'est-tu un monstre oui ce qu'il décrivait je me disais mais qu'est-ce que j'ai dans le ventre tu sais je suis devenue là puis Mario moi on ne se voyait pas moi j'étais couchée quatre personnes autour de moi quatre spécialistes là ils m'ont dit écoutez vous allez revenir dimanche puis on va provoquer l'accouchement clairement le bébé a probablement une trisomie trisomie 13 écoute je pense c'est vraiment trisomie 13 et finalement quand je suis arrivée le dimanche le médecin il me dit écoutez Marie-Claude j'aimerais mieux qu'on passe un amie au synthèse tout d'un coup et ça a été fin ça que c'est un paquet d'erreurs puis qu'on fait un mauvais diagnostic parce qu'il dit ce que je comprends c'est même si votre enfant est différent vous êtes prêt à le garder je dis complètement on ne s'est jamais posé de question c'est sûr que votre enfant est différent mais si vous êtes prêt à garder un enfant différent on va aller plus loin dans la démarche pour être certain que cet enfant-là si il est viable vous allez le garder oui c'est sûr que nous on va le garder alors on a passé la myosynthèse ils m'ont appelé le 22 décembre pour dire écoutez c'est vraiment un enfant qui a une trisomie et avec il n'y a pas ses poumons ne se sont pas développés puis il était rendu à 29 semaines quasiment à ce moment-là fait qu'ils ont dit si les poumons le danger présentement c'est que le bébé meurt intra-utérin que ça vous empoisonne et qu'on vous perde les deux fait qu'il dit il y a urgence de mettre fin à cette grosse salle et moi il bougeait ce bébé-là dans mon ventre et finalement j'ai accouché le 24 décembre je vais l'écrire c'est plus facile à écrire mais cet enfant-là il ne devait pas être vivant parce que tu sais quand tu accouches d'un enfant qui ne survivra pas il ne protège pas la mère c'est-à-dire comme il ne protège pas le bébé il veut accélérer le processus puis je vais dire moi je perdais connaissance entre chaque contraction c'était très difficile puis ils m'ont dit de toute façon il va être décédé à la naissance puis il était vivant il a vécu quand même quelques minutes puis là il ne comprenait pas parce qu'il n'avait pas de poumon mais il a vécu tellement qu'on a eu sa carte d'assurance maladie l'année suivante parce qu'il pesait plus de 500 grammes puis il était vivant à la naissance moi je t'ai dit je vais à ma boîte à mal je reçois Noël Dumont comme on avait acheté la maison des parents à Marouche ça doit être un de ses ongles ça Noël Dumont comment ça qu'on reçoit ça et là je vois 24 décembre 98 c'est Noël c'est notre fils parce qu'on l'avait appelé Noël il est né 24 décembre vu qu'il était vivant il fallait lui donner un nom puis on était là un nom tu sais ça va quand ça va tellement vite ça va tellement vite ça fait que c'est pour ça que tu sais c'est libre aux gens de faire des choix tu sais quand tu oui mais nous le médecin il était il était un peu triste il dit j'aurais préféré il n'a pas dit que j'aurais préféré mais il dit il y a bien des gens qui auraient qui a raison on ne le veut pas puis ça il faisait de quoi parce que nous on le voulait puis on l'a su après l'accouchement et tout ça je vais vous dire quelque chose il dit j'ai un enfant trisomique ah c'est bien touché oui alors c'est pour ça que ça touchait autant que nous la trisomie ça ne nous faisait pas peur tu sais si ça avait été la trisomie 21 écoute on ne se serait jamais ça c'est notre histoire à nous tu sais il y en a d'autres que c'est pas ça qui ferait mais il dit moi j'ai un enfant trisomique puis il dit tu sais quand ma femme a accouché j'étais là puis je l'ai su dans la seconde il ne le savait pas avant je l'ai su dans la seconde puis on l'a accepté tout de suite tu sais fait que c'est ça mais c'est sûr que ça il y a quelque chose parce que toi tu as dit moi je vais en adopter un puis je pense qu'il y a des gens qu'ils font le choix que c'est trop c'est pas ce qu'ils veulent et de le mettre en adoption qu'il y a des gens comme toi qui disent ben moi je lève la main puis c'est une demande spéciale tu sais c'est ça c'est ça que dans ton histoire qui me fascine c'est que pour toi c'est une demande spéciale c'est ça que tu veux tu vas avoir les éditions spéciales un enfant trisomique de 3 tu sais de 0 à 6 mois je trouve ça magnifique fait que tout ça je pense qu'il y avait il y avait un lien entre nous Marie-Claude je t'aime Marie-Claude j'espère qu'on va être amis longtemps mais aussi je t'aime j'en ai pour toi on va donner une autre question pour toi mais tu es vraiment une grande dame puis tu sais quand tu es venue à mon émission je t'ai dit que tu étais une allumeuse de réservoir oui tu es tellement accrochée sur ça mais c'est parce que j'ai comme l'impression que quand tu passes tu sais tu allumes des lumières dans le coeur des gens tu continues ta route mais ces lumières-là restent allumées et c'est comme si le fait que tu aies gagné ce concours-là puis c'est comme si là tout d'un coup le chemin en avant s'est éclairé dans ta vie puis j'ai là après t'avoir écouté tantôt je me disais en le fond ce chemin-là s'est éclairé quand tu t'es choisi oui la lumière est arrivée en avant de toi puis tu l'as toute pris la lumière fait que bravo merci pour les femmes ce que tu fais je te le dis tout le temps tu parles aux femmes beaucoup tu parles à tout le monde mais je suis sûre que chez des femmes ton histoire résonne parce qu'il y a beaucoup de femmes tu sais moi j'ai tellement eu de témoignages il y en a beaucoup des fois avec la charge mentale ils font ne se choisissent pas choisissent la famille choisissent un paquet d'affaires puis se choisir c'est important parce que les choses arrivent aussi quand tu choisis oui alors pour ne pas tout le temps de finir en larmes ce podcast parce que ça m'arrive à moi cette question-là mais surtout venant de toi c'est autre chose on finit avec quelque chose de plus lumineux ou en fait de moins et puis c'est pas que c'est pas lumineux on va peut-être pas pleurer sur celle-là la lampe d'Aladin existe quels sont tes trois vœux puis des fois on pleure aussi là-dessus ok mes trois vœux oui voyons ta verne mes trois vœux c'est que tous les gens que j'aime soient en santé puis que je puisse les avoir longtemps autour de moi que la vie continue de me guider et de m'entourer des vraies personnes dans toute cette aventure-là que je vis oui parce que tu peux il y a toutes sortes de monde qui peuvent t'approcher parce que je veux dire t'as du succès ça peut rapporter donc quand on peut rapporter il y a des c'est pas toujours des bonnes personnes fait que tu veux ça je veux ça puis je souhaite et je demande la santé justement pour être toujours en forme pour vivre tout ce que je vis présentement puis de continuer de me respecter de prendre un petit 24 heures off entre le boulot que de maman chanteuse avant de revenir à la maison pour être à 100% avec mes crapauds à la maison tu sais la santé pour tout ça t'es vraiment une maman ah ben oui ce serait un mot qui te définirait bien toi maman maman en tout cas ben bravo de t'avoir choisi moi je lève mon verre d'eau à ça Jeannick merci merci d'avoir accepté avec moi d'ouvrir ton jeu aujourd'hui et je vais dire aux gens à la prochaine et je vais aller sécher mes larmes merci d'avoir été là oulala oh merci merci Sous-titrage ST' 501